Salut 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 j'espère que vous allez bien moi ça va aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo 100% mode puisque on va faire une vidéo où je stylise les tendances de l'automne hiver 2020 2021 je vais vous montrer comment je porte les tendances de cet hiver 2021 et c'est un peu un style with me on va assembler des tenues ensemble je vais vous montrer avec quoi j'assemble les pièces fortes qui sont très tendance cette saison je vais vous montrer comment je les porte donc voilà on va faire ça ensemble j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte si vous êtes toujours pas bon à ma chaîne je vous invite à le faire il suffit de cliquer sur le bouton rouge s'abonner en dessous de la vidéo et vous rejoignez la famille moune jumeur n'hésitez pas à vous abonner ça me fera super plaisir on passe à la vidéo c'est parti let's go pour commencer je voulais aborder le thème du preppy girl de la tendance néo bourgeoise du coup j'ai du carreau les carreaux les tout petits carreaux sont très à la mode les motifs tartan carreaux écossais écossais tartan c'est pareil pied de poule tous les carreaux sont très à la mode donc moi j'ai une surchemise carreaux donc là on a deux tendances en une pièce parce que la surchemise est très à la mode aussi cet hiver en fait c'est l'ambiance très preppy girl très fissage bourgeoise fille à papa j'ai des mocassins avec une grosse semelle que j'ai acheté chez parfois ils ont très tendance les mocassins cet hiver avec les chaussettes qui dépassent pour le look preppy c'est parfait je vous mettrai des images sur l'écran pour illustrer à mes tenues pour pas que je sois la seule à avoir les tenues sur moi pour qu'on voit d'autres personnes portant les tendances voilà on est dans le deuxième répit néo bourgeoise j'ai opté pour un pull sans manche motif pied de poule les pulls sans manche sont trop à la mode j'en vois partout je ne vois que ça partout du coup le mien c'est un pied de poule noir et blanc un peu oversize l'oversize c'est trop à la mode aussi on le reviendra tout à l'heure avec les jeans baggy et donc voilà le plus sans manche vous pouvez le porter par dessus à tous les roulets par dessus une chemise blanche par dessus un t-shirt comme vous voulez moi j'aime bien avec les cols roulés j'aime bien avec les chemises aussi mais là j'ai opté pour le col roulé plutôt donc voilà j'ai toujours mes mocassins très tendance j'aime trop ces mocassins je vais en profiter pour vous les montrer dès que je peux à chaque occasion que je vous les montrer je le ferai je vous les montrerai donc là je vais montrer le plus sans manche dans le pantalon sur le côté mais c'est optionnel moi j'aime bien le style que ça donne mais il faut très bien porter comme ça aussi si vous préférez comme ça d'ailleurs dites moi dans les commentaires comment vous le préférez moi j'aime bien les deux donc voilà le look prépie toujours school girl néo bourgeoise fille à papa et un peu élitiste qui fait une école préparatoire de latin de littérature donc voilà le look avec le plus sans manche pour cette tenue là on va approcher la tendance de la cape la cape elle fait son coming back elle repart elle revient elle repart elle repart elle revient donc là on a beaucoup mieux sur les défilés cette année voilà la cape et on peut aussi parler d'une autre tendance dans cette tenue là pour cette tenue là c'est la tendance du marron et du gris c'est les deux couleurs qui vont beaucoup sortir cet hiver c'est le gris et le marron c'est le gris et le marron c'est des couleurs qui vont faire beaucoup parler cet hiver j'ai opté pour une paire de bottes marron en cuir c'est des bottes qui étaient à ma mère à mes offerts et j'ai la cape marron et gris cette cape elle est marron et gris à carreau d'ailleurs il y a aussi la tendance du carreau dans cette tenue là ouais je n'avais pas capté toujours ce look très prépi très néo bourgeoise un peu bcbg très bcbg même j'ai pas mis mes mocassins vous voyez que j'ai fait un effort j'avais envie de les porter ça aurait fait très joli avec cette tenue mais je voulais changer un peu mais avec les mocassins avec cette tenue mouah trop beau très bcbg avec cette tenue j'illustre la tendance du oversize donc j'ai mis un pull oversize un sweat d'ailleurs les sweat sont très à la mode très 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 à la mode les sweat à capuche ou pas les sweat un peu universitaires vous savez avec le nom de l'université sur le devant c'est très à la mode ce genre de sweat et il y a une tendance que j'affectionne vraiment trop 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 c'est la tendance du jean baggy j'ai attendait comment je vais faire voilà mon jean baggy préféré il est trop beau je trouve ça trop beau les jean baggy un peu long qui tombent sur les pièces sur les chaussures donc voilà pour cette tenue là c'était la tendance de l'oversize que je voulais partager avec vous que je voulais vous illustrer ok maintenant que j'ai pensé comment on va passer cte au passage on va passer pour te publicly j'ai pensé y'a j'ai pensé à jurisdictions £15 et il est qu'avoir en tout cas donc que » Et en tricot bleu je trouve qu'il va super bien avec ce pull c'est pas du tout un ensemble c'est deux pièces que j'ai acheté séparément mais la porter ensemble ça fait vraiment total look mine moi j'aime beaucoup cette tenue on me fait beaucoup de compliments quand je porte ça et comme je suis sûre j'ai des grosses bottines noires à plateforme c'est très tendance ça aussi cet hiver les bottines noires donc moi j'ai des petits des petits clous des pics sur le devant de la chaussure je sais pas si vous voyez bien et donc voilà mes bottines noires très inspiration Bottega Veneta, Prada toutes les grandes marques ont sorti leur paire de bottines noires cette année je les trouve vraiment belles ces bottines donc les bocassins les baskets blanches et les bottines noires à compenser c'est une valeur sûre pour cet hiver question chaussures misez sur ces trois paires de chaussures vous allez réussir votre tenue donc voilà pour le look entièrement tricoté voilà voilà inspiration Mami Nova alors là on va parler du cuir plus spécialement du pantalon en cuir moi c'est un pantalon carotte que j'ai vous pouvez miser sur le total look en cuir du haut jusqu'en bas des pieds à la tête en cuir sauf que moi j'avais pas de tenue toute en cuir à portée du coup c'était un peu compliqué pour cette tendance là du cuir mais j'ai un pantalon carotte en cuir que j'aime beaucoup qui est très joli et le cuir vous pouvez miser sur le total look chemise en cuir pas chemise mais top en cuir et oui il y a plein de top en cuir qu'on peut retrouver dans les magasins j'en ai vu plein dans tous les magasins vous avez la veste en cuir plus le pantalon en cuir et les chaussures noires les bottines noires c'est très joli mais c'est spécial quand même moi j'ai pas acheté de top en cuir j'ai une veste un perfecto beige en cuir mais j'oserais pas le total look de cuir peut-être avec mon perfecto et un pantalon en cuir je sais pas j'ai pas testé à voir et autre grosse tendance c'est le gros le gros cardigan le gros gilet un peu oversize le gilet de mamie donc voilà pour cette tenue comment je porte la tendance du gilet et du pantalon en cuir toujours avec avec mes magasins on ne change pas une équipe qui gagne franchement ils vont avec tous ces magasins je vous assure ils vont avec tout c'est incroyable ils sont trop beaux avec les gros gilet sans manche avec les nanas avec ça avec le jean avec le pub avec la robe avec le short je porte pas de short donc voilà pour cette tenue on en a fini pour cette vidéo mes chouchous d'amour j'espère que ça vous a plu j'espère vraiment que la vidéo vous a plu vous a inspiré vous a bien plu voilà tout simplement pourquoi chercher midi à 14h Yasmine enfin bon j'espère que la vidéo vous a plu je vous fais plein de bisous n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît ça me fera super plaisir et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao